Musique 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 Hello madisterni Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver encore plus que d'habitude car on se retrouve pour une vidéo spéciale et oui aujourd'hui on fait la vidéo des 100 abonnés dont je vous ai parlé dans mon vlog Kavadams Franck Dubosc qui est soit là soit là dans cette vidéo je vais vous dévoiler 20 faits sur moi afin que vous me connaissiez un petit peu mieux je vais vous révéler des faits drôles des choses dont j'ai un petit peu honte et que tout le monde ne sait pas sur moi, j'espère que cette vidéo vous plaira, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer du coup n'hésitez pas à prendre un truc, à boire ou à manger et c'est parti ! Alors je m'appelle Aurore du coup c'est un prénom Disney voilà et il faut savoir que je déteste, mais alors vraiment je déteste la princesse Aurore, c'est celle que je supporte le moins, je la trouve cruche au possible pendant de nombreuses années j'ai détesté mon prénom à cause de la princesse Aurore que je n'aime pas du tout puisqu'on en est à parler des personnages Disney que je n'aime pas je n'ai jamais aimé Minnie elle m'horripile, elle m'exaspère je déteste sa voix et j'ai un peu honte de l'avouer ça par contre mais pour moi elle n'a jamais été à la hauteur du Mickey je trouve qu'il forme un couple très mal assorti en dehors du fait que ce sont deux souris j'espère que vous n'allez pas me détester après cette révélation mais je ne peux pas la voir en peinture l'une de mes plus grosses phobies et vraiment c'est physique j'ai une peur bleue des rats et des souris sans vous dire que la scène dans Ratatouille où la vieille tire sur le chandelier et qu'il y a tous les rats qui sortent c'est une des scènes qui me hérissent les poils rien que d'y penser ça me... Au mois de fin février mars 2016 j'ai réalisé mon plus grand rêve et c'est un rêve que j'avais depuis près de 20 ans qui était d'aller à Walt Disney World je suis partie 10 jours toute seule pour réaliser ce rêve et c'est quelque chose qui est très important pour moi ça m'a prouvé que les rêves pouvaient se réaliser à condition qu'on se donne les moyens de le faire j'ai trois autres rêves le deuxième plus grand rêve qui est sur ma liste ça serait de visiter les studios Disney et les studios Pixar les studios Disney je suis en train d'économiser pour faire le voyage Adventures by Disney qui propose en fait un tour d'une semaine où on peut visiter les studios Disney et faire tout un tas d'activités qui y sont liées il y aura aussi le Disneyland California d'Hanaim mais surtout les studios Pixar c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment rêvé de faire à part sur invitation c'est impossible d'y aller donc je croise les doigts pour un jour avoir cette chance incroyable de faire ça j'ai eu l'occasion de rencontrer Pete Docter qui est le réalisateur de Lao et aussi de Vies Versa et c'est mon réalisateur chouchou et j'avais été très émue et je pense que d'aller au studio Pixar ce serait vraiment la cerise sur le gâteau mon autre rêve ça serait de visiter tous les parcs Disney au monde je vous disais que le prochain sur Mali c'est celui de Californie j'aimerais beaucoup faire les parcs japonais aussi prochainement peut-être dans les prochaines années parce que ça coûte un certain montant et autant Walt Disney World je suis arrivée j'ai été sur le parc pendant 10 jours et je suis rentrée en France autant par exemple si je vais au Tokyo Disneyland j'aimerais beaucoup visiter les environs visiter un peu le Japon et après en Chine faire les deux autres Hong Kong et Shanghai c'est peut-être un petit peu ridicule mais j'aimerais beaucoup un jour avoir l'occasion d'écrire un livre en tant que spécialiste Disney ça me tiendrait vraiment à coeur d'un jour d'être reconnue et de pouvoir écrire ce genre de livre apprendre des choses aux gens un peu comme je le fais sur ma chaîne Youtube ou pas j'espère qu'en regardant mes vidéos vous avez peut-être au moins appris une fois un jour quelque chose je suis un peu émue en vous parlant de tout ça mais c'est vraiment des choses qui me tiennent à coeur c'est pas des choses que je raconte à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas comprendre ça bon du coup on va passer sur un registre un peu plus fun je suis quelqu'un de très 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 naïf on peut me faire gober pas mal de choses pour mon 6ème anniversaire mon père et ma mère m'ont emmené au parc Disneyland Paris on avait été manger à l'auberge de Cendrillon à ce moment-là il y avait la parade qui se jouait mon père est parti pendant que je restais avec ma mère au restaurant il nous a dit surtout vous bougez pas je vais essayer d'obtenir des autographes des personnages et mon père est revenu avec plein de messages de personnages qui me souhaitaient un jour à l'eux anniversaire avec leur signature et tout dessus qui me souhaitaient plein de belles choses pour mes 6 ans tout ça et je suis retombée dessus quelques années plus tard je me suis aperçu qu'en fait mon père avait juste écrit plein de messages comme ça il s'était mis dans un coin et puis il avait fait sa petite rédaction comme ça il a fini par avouer il faut savoir aussi que j'ai cru à la petite souris jusqu'à l'âge de 10 ans donc en CM2 passage de la 6ème ma mère a décidé que ça en était assez je refusais d'admettre que la petite souris n'existait pas et pour que j'arrive d'y croire il a fallu que ma mère me ramène la boîte qu'elle avait gardé avec toutes mes dents c'est horrible je pense pas que moi je garderais les dents de mes enfants mais voilà je confonds très très souvent ma droite et ma gauche j'ai énormément de mal à instinctivement si on me dit va à droite il y a de grandes chances que je parte à gauche et inversement donc je suis obligée de penser à la main avec laquelle j'écris parce que je suis gauchère pour savoir où est ma droite de ma gauche pendant 3 ans et demi j'ai fait de la danse orientale j'étais en niveau professionnel d'ailleurs on m'avait proposé d'intégrer la troupe dans laquelle je prenais mes cours j'ai arrêté depuis c'était une de mes très très grandes passions je dessine aussi énormément beaucoup alors je le fais moins en ce moment je dessinais pas trop mal d'ailleurs quand j'étais petite je voulais devenir styliste quand je vais dans un parc Disneyland ou quand je vais voir un film Disney j'ai besoin toujours en permanence d'avoir un objet un détail un accessoire Disney avec moi alors ça peut être un t-shirt ça peut être une petite culotte ça peut même être parfois les chaussettes ou les bijoux mais j'ai besoin et vraiment c'est limite vital je suis persuadée que je passe une mauvaise journée j'ai besoin d'avoir quelque chose Disney avec moi j'ai un autre tip qui est un peu chiant pour mon entourage je vous l'avoue c'est que quand je fais la vaisselle j'ai besoin d'avoir de la musique dans mon ipod donc j'écoute et je chante généralement je chante du Disney mais je chante aussi plein de chansons en anglais donc je fais du yaourt et ça peut être très 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 énervant pour ceux qui sont autour de moi sachant que je n'ai pas la voix de maria carré loin de là je chante même plutôt fou à certains moments donc moi ça m'éclate mais pas vraiment les autres une mémoire de poisson rouge c'est à dire que si on me dit quelque chose vous pouvez être sûr que parfois dans la journée même je ne m'en rappelle plus et c'est une catastrophe parce que par exemple mes amis des fois me révèlent les secrets au moins vous êtes sûr qu'avec moi ils seront bien gardés parce que j'en oublie la moitié des fois j'ai des impressions déjà vues mais c'est pas forcément le cas et des fois ça m'arrive aussi de détourner la vérité c'est à dire que je me rappelle de quelque chose et en fait c'était pas du tout ça du coup ce que j'essaye de faire c'est de noter un maximum de choses pour ne pas les oublier mais généralement je perds les papiers donc c'est pas forcément très utile non plus. Je regarde énormément de séries et ça c'est un petit peu la faute de mes amis je regarde de plus en plus mais comme j'ai pas de mémoire j'oublie la moitié des personnages et des intrigues à chaque fois. Mes séries préférées sont Once upon a time, The Originals Jane the Virgin aussi que j'ai découvert très récemment. Je regarde pas mal je parle aussi de séries qui sont sur Netflix notamment les séries animées de Dreamworks je suis une grande accro à Dragon je ne fais pas toutes les attractions parce que je ne supporte pas les sensations fortes quand j'étais petite on m'avait forcée à faire le train de la mine au centre aéré et j'étais ressortie avec les mains comme ça et en fait en faisant Pirate des Caraïbes il y a quelques années j'étais vraiment météorisée quand je dis terrorisée c'est à dire que j'arrivais plus à respirer correctement, j'avais le coeur qui battait la chamade et en fait en sortant j'ai commencé à me sentir très très mal depuis je ne fais plus du tout de sensations j'aime vraiment pas ça et j'ai vraiment peur de revivre un jour cette sensation l'une de mes attractions préférées au parc Disney Studio non celle-là aussi j'ai honte de vous l'avouer mais bon on est entre nous c'est l'attraction zigzag alors je sais pas si vous voulez quelle attraction je parle c'est à côté des parachutes vers Atatouille aussi et en fait on est dans Zigzag le chien de Woody qui fait comme ça donc voilà donc ça fait toujours rire les gens qui sont autour de moi parce que enfin bon j'ai quand même 23 ans quoi si jamais un jour on se croise sur le parc on la fera ensemble et vous verrez je m'éclate en la faisant j'aimerais me faire tatouer les deux les deux étoiles du pays imaginaire ici petit autre fait assez amusant pendant je dirais ouais une bonne année j'ai écrit pour le site Disney Gazette je sais pas si vous connaissez c'est un site de fans où il y a aussi de l'actualité dessus un peu comme Radio Disney Club Chronique Disney pendant une bonne année donc j'étais en charge des critiques sur la partie cinéma et je faisais aussi les actualités tout ça puisqu'on est sur 20 faits sur moi je vais aussi vous présenter l'un des objets les plus importants pour moi dans ma collection voilà donc je vous présente l'objet le plus important de ma collection c'est une boule à neige cendrillon qui vient de Disneyland Paris c'est pas le plus cher de ma collection ou le plus rare ou quoi que ce soit mais c'est celui qui a le plus d'importance à mes yeux car c'est l'une des dernières fois où j'ai été à Disneyland Paris avec mes parents ensemble mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi et je pense que ça reflète bien la personne que je suis c'est à dire que je m'attache pas forcément aux choses qui ont la plus grosse valeur financière ou quoi que ce soit mais j'ai beaucoup d'éléments d'objets qui sont importants pour moi pour le symbole que ça dégage pour terminer cette vidéo 20 faits sur moi je me suis dit que je pourrais partager quelque chose qui nous concerne tous ici c'est l'histoire de cette chaîne quand j'étais à Walt Disney World en Floride je me suis dit que j'aimerais beaucoup partager toutes ces choses là avec des fans mais aussi des non fans des gens à qui faire découvrir cette passion mettre un peu de magie dans le quotidien des gens Disney est une partie intégrante de ma vie je vous dis pas ça parce qu'on est sur une chaîne Disney mais vraiment parce que je vis et je respire Disney voilà j'étais sur le forum Disney Central Plaza je le suis toujours d'ailleurs mais je partage pas forcément parce que j'ai du mal à trouver ma place à m'imposer à parler de moi même alors que là je partage ma passion à ma façon c'est une façon de m'exprimer aussi et du coup je suis très contente en fait de m'apercevoir que ça vous plaît que vous êtes un peu plus nombreux surtout que vous commentez ça me touche beaucoup alors merci à tous d'être ici voilà je vais arrêter de faire dans le larmoyant pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne n'hésitez pas à le faire c'est gratuit ça vous permettra de louper aucune de mes actualités ça nous fait une Disney Army de plus en plus nombreuse j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je pense que même une bonne partie de mes proches ne savent pas tout ce que je viens de vous révéler ici d'ailleurs certains d'entre eux seront sûrement en train de regarder cette vidéo et je vous fais un coucou au passage je vous fais de gros bisous à tous à très bientôt sur ma chaîne bye et confieux abonne toi abonne toi